Ou, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire pour lire, c'est que quand c'est le Taraweeh, je prends avec moi mon moshaf et je lis en même temps. Comme ça, ça permet aussi de lire pour lire plus rapidement et comprendre et suivre la personne qui... C'est important que tu aies mentionné ça. Donc, j'aimerais avoir ton avis si ça existe et ce que tu en penses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines pratiques qui commencent à se populariser dans les mosquées. Elles sont basées sur aucun fondement et parfois qui peuvent être en contradiction avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au Qur'an que si la parole d'Allah فَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ C'est-à-dire, si la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est récitée, écoutez-la attentivement afin d'être touchée par cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne, elle est au Taraweeh. et elle est en train d'écouter Surat al-Baqarah. Lui, il ne comprend pas la langue arabe. À un moment, entre guillemets, il s'embête, il perd. Comment est-ce que tu... Mais moi, je me mets à sa place. Je suis là, la personne, elle est en train d'avoir un speech pendant une heure en chinois. Je ne crois en rien du chinois. Au bout de 10-15 minutes, je vais lâcher. Donc, quelle est la solution ? Certains d'entre vous, vous allez prendre le moshaf, vous allez lire en français, vous allez suivre en même temps que lui. Moi, je ne parlais pas de lire en français. Ah, déjà, il y a cette erreur en arabe. Il y a déjà de suivre en français. Déjà, ça, c'est une erreur. Parce que le Qur'an, je dois écouter. Oui, parce que tu n'es plus en train d'écouter. Tu n'es plus en train d'écouter. Tu n'es plus concentré avec ce qu'il dit. Et pareil, n'oublie pas que tu es en prière. Et qu'en réalité, durant la prière, les gestes, ils doivent être réduits au maximum. On sait qu'il y a une certaine largesse, une sorte de tawassu' durant les prières surrogatoires. Mais nos salafs ne faisaient pas cela. D'accord ? La seule personne qui est autorisée d'avoir un moshaf, c'est celle qui va corriger l'imam. D'accord. Et de suivre en arabe. Parce que moi, j'avais demandé, justement, et on m'avait dit que, justement, parce que moi, pareil, je ne maîtrise pas la langue arabe. Je ne maîtrise pas tout le Coran. Et donc, ça me permettait de pouvoir rester concentré sur ce qu'il dit et de comprendre surtout en ayant, justement, en suivant où il en est. Moi, ce que je conseille, parce qu'on vous dit, ne fais pas ça. Mais donnez une solution. Oui, bien sûr. Je vais te donner une solution, Inch'Allah. Et je pense que cette solution, à long terme, elle sera beaucoup plus profitable pour toi. Tu sais qu'il va lire Surat al-Baqarah. Tu sais qu'il va lire, par exemple, un hezb. Tu prends ce hezb-là. D'accord. Tu lis son tafsir. Tu lis son explication. Tu essaies de faire un petit résumé. Comme on l'avait dit tout à l'heure, tu poses des questions. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il va dire dans ce hezb ? Il s'adresse à qui dans ce hezb-là ? Et tu as fait plus ou moins un sort de petit résumé. Eh bien, quand tu vas être dans la mosquée, tu te concentres au maximum et tu essaies tout simplement toutes ces informations-là que tu avais plus ou moins auparavant mises de côté, tu vas essayer de les recontextualiser durant la récitation de l'imam. Et tu verras que ça sera énormément bénéfique pour toi parce que ça va t'apprendre à concentrer, ça va t'apprendre de nouveaux vocabulaires et ça va t'apprendre à assimiler tous ces termes-là. Ok. Donc pour toi, lire pendant le tarawih, non, c'est à proscrire. C'est à proscrire, là. Ok. Ok.